Stéréoisomérie ZE Des isomères sont des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. La molécule de formule brute C2H6O admet deux isomères, l'éthanol et le métoxyméthane. La molécule de formule brute C4H8 a quatre isomères. Cette molécule contient une double liaison carbone-carbone autour de laquelle il n'y a pas de rotation possible. Voici la première molécule possible, la double liaison carbone-carbone se trouvant entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. Une autre dans laquelle la double liaison se trouve entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Une autre dans laquelle trois atomes de carbone sont reliés, puis un quatrième posé sur le carbone central. La double liaison se trouve entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2. et une quatrième dans laquelle les quatre atomes de carbone sont reliés les uns aux autres et la double liaison entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Ces molécules sont différentes. L'enchaînement des atomes de carbone est différent, sauf entre la molécule en haut à droite et la molécule en bas à droite. Comparons ces deux isomères de formule brute C4H8. Ils ont exactement la même formule semi-développée, CH3, CH, double liaison CH, CH3, mais ils ne sont pas superposables dans l'espace. Ces deux isomères sont des stéréoisomères que l'on différencie par l'ajout du préfixe Z ou E. Représentons par un axe empointillé l'axe le long de la double liaison carbone-carbone dans les deux cas. Dans le premier cas, les deux gros groupements, ici CH3, se trouvent de part et d'autre de cet axe empointillé. Dans l'autre cas, les deux gros groupements se trouvent du même côté de l'axe empointillé. La première molécule va s'appeler le E-but-de-N, le E venant de l'allemand N-gegen, opposé. Dans l'autre cas, cette molécule va porter le nom de Z-but-de-N, le Z de zusammen, signifiant ensemble. Des molécules présentent une stéréoisomérie Z-E lorsqu'elles contiennent une double liaison carbone-carbone. Voici un autre exemple de molécule. Empointillé l'axe de la liaison carbone-carbone, entouré les gros groupements contenus et portés par les carbones de part et d'autre. Ici, ils étaient de part et d'autre, maintenant du même côté. A gauche, c'est la molécule E, à droite, la molécule Z. La rotation autour de la liaison carbone-carbone n'est pas possible. Cependant, l'énergie apportée par la lumière peut permettre cette rotation et rend ainsi possible la transformation d'un isomère E en isomère Z et inversement. Ce phénomène s'appelle l'isomérisation photochimique.